Nous sommes avec Kevin Lavallée qui vient de rapporter sa troisième victoire par arrêt chez les pros. Kevin, félicitations pour ta victoire. Merci à toi. Comment tu as trouvé la prestation offerte par Blackman? Mon adversaire était un peu hors courant, il était difficile à boxer, il s'accrochait et tout. Donc j'ai dû m'ajuster un peu et ça a mieux été en long terme. À un moment donné, l'arbitre Villeneuve t'a amené dans le coin et il t'a averti de quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On m'a dit break, mais mon adversaire me retenait, donc j'ai pas pu sortir. Alors j'ai continué à le frapper, c'était juste un instinct, c'était pas ce que j'aurais dû faire, mais il a arrêté de me venir après. Donc il n'avait pas une fiche reluisante, mais règle générale, il se rendait au moins jusqu'à la fin du combat au 6ème round. Etais-tu surpris de le voir si croche que ça dès le premier round? Je m'attendais qu'il arrive avec des longues bombes, alors on se préparait sur la défensive. J'ai dû bloquer les coups et contre-attaquer, mais il était plus croche que ce qu'il est sorti. J'ai appris avant de rentrer sur le ring qu'il était gaucher. Donc j'ai dû ajuster mon jeu, me déblasser vers la gauche et sortir ma main droite. Tu trouvais-tu difficile d'essayer d'atteindre un gars qui est toujours plié en deux? Ouais, c'est difficile. Je devais me pencher à aller chercher les coups et tout. Je pratique à boxer contre des vrais boxeurs et non contre du monde qui veut l'accrocher et lutter. Félicitations pour cette victoire. Je suis pas mal sûr que t'as passé plus de temps en entrevue que t'as passé sur le ring encore une fois. En effet, je suis souvent ici parce que c'est dans le ring que j'aimerais mieux acquérir plus d'expérience entre les corps. Est-ce que t'es garanti d'être sur le prochain gala du 3 décembre? Ouais, je serais supposé de boxer sur tous les galas rapides et dangereux en Soutardeau-David-le-Mieux. Donc c'est une équipe jointe? Ouais, je suis content. Merci beaucoup. Félicitations pour toi. Un petit mot avec ton entraîneur. Oui. Jesse, t'attendais-tu à ça de Blackman? T'avais-tu vu des vidéos de lui avant? Non, mais il y avait de l'expérience. Moi, je m'attendais qu'il allait plus boxer pendant longtemps. Tu sais, plus à vouloir boxer à place d'accrochés. On dirait que c'était quelqu'un qui savait pas boxer, qui était pas habitué de boxer même. Moi, je m'attendais à quelqu'un qui a voulu boxer avec Kevin. Tu sais, utiliser son expérience pour battre Kevin, mais on dirait pas qu'il voulait battre. Si je me fie à ce que je vois habituellement à ton gym, le ring 83, ce genre de personne-là, il pourrait même pas boxer sur les amateurs. Russ ne le mettrait pas sur le ring. Non, il aurait même pas son carnet, en effet. Qu'est-ce que c'est une instruction à ton boxer aussi même-là? Est-ce que tu as le temps de donner des instructions à ton boxeur? Moi et Russ, on n'a rien donné à Kevin, vraiment, juste de rester calme parce qu'on ne sait pas contre qui on va se battre, évidemment. Mais tout ce qu'on a vu qu'il était gaucher et qu'il avait juste une main arrière. Fait que juste garder cette main haute-là, puis la lancer la droite en bougeant vers la gauche. Puis c'est ça qu'il a fait, puis ça a bien fonctionné. Avec le style que Kevin a jusqu'ici à Chutro Combat Pro, tu n'as pas l'occasion de travailler entre-round. Tout ce qu'on travaille, c'est en effet dans les sparrings. Fait que c'est les erreurs de sparring, les petites erreurs dans l'entraînement, mais pour les combats à date, il n'y a pas grand-chose qu'on peut travailler avec. All right. Bien, on vous souhaite bonne chance à tous deux, puis au plaisir de vous suivre. Ça va, ouais. Merci.